Vincent, tu vas être partenaire du salon du mieux-être de Wistriam des 3, 4, 5 mai avec ta salle de sport, le Fit Club à Wistriam. Bonjour Vincent tout d'abord. Bonjour Sophie. Alors le Fit Club c'est une salle qui est nouvellement installée depuis 2017, c'est ça sur Wistriam ? Oui, depuis septembre 2017, ça fait un an et demi. Un an et demi. Pourquoi d'abord ce choix de participer en tant que partenaire à ce salon du mieux-être ? Pour des raisons extrêmement simples, nous sommes dans un principe ici d'une salle de remise en forme. Donc la remise en forme, l'idée c'est de suivre avec justement le mieux-être. Qui dit remise en forme dit mieux vivre, dit donc mieux vieillir. Donc le mieux-être collait parfaitement. Ici nous sommes une salle où on fait en sorte que les gens puissent, comme on le dit sur le site internet, se libérer des tensions du quotidien dans un univers ludique et chaleureux. Donc lorsque Karine est venue me voir pour me proposer, je n'ai pas hésité une seconde pour m'associer avec elle et donc devenir partenaire. C'est une salle où tu veux que les gens soient parfaitement à l'aise. Qu'il n'y ait pas de regard et que tout âge puisse être accueilli dans cette salle. Tout âge, toute personnalité et toute personne, puisqu'on est une salle en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui est très rare ça. Nous avons déjà des adhérents qui peuvent venir en fauteuil roulant pour justement pouvoir faire du sport. Tout est adapté, que ce soit au niveau des appareils ou au niveau de la structure. Il n'y a aucune marge dans le club, de manière à ce qu'ils puissent accéder à tous les espaces. Nous avons des cabines de douche adaptées, mais aussi des toilettes et des salles adaptées. De même, au niveau des adhérents, on fait en sorte que les adhérents puissent venir faire du sport sans avoir à se poser des questions. Tout le monde étant en habit de sport, on ne fait plus la distinction entre les différentes classes sociales. Nous connaissons quasiment la totalité de nos adhérents par leur prénom. Et ça nous permet justement de pouvoir discuter avec eux. Et les gens discutent avec nous, mais même à travers ça, discutent entre eux et créent de la communauté. Quand quelqu'un vient s'inscrire dans ta salle, tu le reçois ? Oui. Et comment ça se passe ? Tu vas un peu chercher ce que la personne veut ? Tu vas orienter ? Tu vas faire un programme particulier avec tes coaches sur cette personne-là ? Alors, la première chose, déjà, c'est l'accueil. C'est-à-dire que chaque personne est accueillie par une personne de l'équipe. Et la première chose que l'on fait, souvent les gens viennent, je voudrais un tarif. Nous, on leur fait visiter tout le club. Ensuite, on leur donne le tarif. Une fois qu'ils ont décidé de s'inscrire, tous les adhérents ont la possibilité d'avoir un entretien personnalisé avec un coach. Pour évaluer quels sont leurs besoins. En fait, ce qu'on demande à la personne qui vient s'inscrire, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre ? Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir ? En fonction de ça, le coach va poser plusieurs questions. Que ça soit sur l'état de forme général, depuis combien de temps la personne n'a pas fait de sport. Ou au contraire, est-ce qu'elle a des soucis de santé particuliers ? Quelles sont ses disponibilités ? Comment la personne aime travailler ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire ? Est-ce que c'est quelqu'un qui recherche le contact des autres ? Et en fonction de ça, les profs vont bâtir. Les coachs, eux, sont là pour justement encadrer les gens. Ils ont soit une action sur le plateau cardio-muscu, vérifier que les postures soient bonnes, que les réglages des appareils soient bons. Et lorsqu'ils sont en salle de sport, c'est la même chose. Le prof est là pour veiller à ce que les gens ne se blessent pas. On est là pour se, comme je disais, pour se décharger des tensions du quotidien. On est là pour s'entretenir, pas pour ressortir plus abîmés que lorsqu'on est rentrés. Il y a aussi la possibilité d'avoir des conseils alimentaires, un rééquilibrage, pas de régime ? Non, pas de régime chez nous. On parle de rééquilibrage alimentaire. Nous ne sommes pas des nutritionnistes, nous ne sommes pas des diététiciens. Simplement, on explique à certaines personnes, certaines comme moi, ça a fait le cas aussi, j'ai perdu plus de 20 kilos depuis que j'ai ouvert la salle, ou ont une hygiène alimentaire qui n'est pas bonne, qui ne mangent pas assez ou qui ne mettent pas les bons aliments. Et moi, c'est la phrase que je dis souvent avec les gens. Je leur dis quand vous utilisez votre voiture, vous mettez soit de l'essence, soit du gasoil. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de mettre de l'eau sucrée ou de mettre des petits gâteaux parce que votre voiture n'avancerait pas. Eh bien, votre corps, c'est pareil. La qualité du carburant des aliments que vous allez prendre, la quantité des bons aliments que vous allez prendre, va faire que vous allez être en meilleure forme. Et ça va justement aller en s'additionnant avec le sport que vous avez fait régulièrement. Le sport est une partie du mieux-être, l'alimentation en est une autre. Alors, au salon du mieux-être où tu vas te trouver, concrètement, tu auras ton stand, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens de discuter avec eux, de leur montrer un peu ce qui se passe dans ta salle, de se passer quoi ? Alors, au salon du mieux-être, comme je l'ai fait pour un salon précédent, première chose que je fais, je discute avec les gens et je lève certaines barrières. Souvent, les gens ont tendance à penser, ce n'est pas le cas ici au Fit Club, on est plutôt dans un esprit de remise en forme et non pas de bodybuilding. Donc, le principe, c'est de lever des barrières et lever des a priori ou des préjugés que les gens pourraient avoir. Donc, on va leur expliquer comment on fonctionne, comment ils peuvent retrouver la forme au niveau du club. Et à côté de ça, pour ceux qui seraient intéressés, on va leur proposer éventuellement de venir faire une séance d'effet, pour qu'ils puissent voir par de leurs propres yeux ce qu'ils vont pouvoir faire dans la salle. Le club est ouvert 7 jours sur 7, 6h23, et on fait en sorte d'avoir un maximum d'amplitude horaire où il va y avoir du personnel pour les encadrer, pour leur expliquer, pour les conseiller. Et ça, ça fait partie de l'abonnement et c'est important et on y tient, c'est que les gens ne payent pas de supplément pour avoir un programme alimentaire, pour avoir des conseils en nutrition ou pour avoir des explications sur tel ou tel mouvement ou des résolutions de douleur. Et bien, on te retrouvera sur le salon du mieux-être, les 3, 4 et 5 clés. Et en tout cas, merci beaucoup Vincent d'être partenaire de ce salon. Merci Sophie, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada